Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir que j'accueille Anne-Valérie Recours. Si vous suivez mes sommets, vous la connaissez très bien, c'est l'une des personnes que j'aime le plus inviter. Anne-Valérie est business coach, mentor, auteur aussi, et elle a créé 100 cas révolutions. Donc, Anne-Valérie, je te connais déjà très bien personnellement, je sais que tu as beaucoup apporté à travers le fond, mais aussi la forme. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus que ce que je viens de dire et puis nous parler un peu de ton parcours qui t'a mené jusque-là avant d'aller un peu plus loin sur comment on peut partir de ton histoire et en tirer des conseils pour nos amis coachs qui nous suivent ? Avec joie, Lingen ! Merci beaucoup pour cette invitation, merci pour cette première présentation. Alors, je suis en effet business coach et ma spécialité, plus que spécialité, ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, quand je dis femmes entrepreneurs, c'est essentiellement des coachs, thérapeutes, femmes dans des métiers de l'accompagnement, du consulting, qu'on peut appeler des expertes, en fait, dans notre champ. Et je les accompagne à développer un business qui allie pour elles sens, c'est important, croissance, croissance personnelle et abondance. Et quand je dis abondance, allons-y, abondance financière, parce que je suis une fervente partisane de plus d'argent pour plus de femmes, parce que je crois que c'est plus de bon, de beau et de bien dans le monde. Donc, c'est ce qui m'anime. Et en effet, j'offre ça à travers essentiellement un programme d'accompagnement qui s'appelle 100 cas révolution, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Et pour en arriver là, eh bien, c'était tout un parcours, tout un long parcours qui peut paraître un peu chaotique ou décousu, mais qui, pour moi, a un fil rouge. Alors, comme beaucoup des personnes qui nous écoutent, ça a été le fruit d'une reconversion. J'ai eu un premier parcours, j'ai fait une grande école de commerce, puis je suis partie dans la finance. J'ai travaillé notamment 12 ans chez BNP Paribas. Ça m'a beaucoup nourrie. Je ne veux pas du tout dénigrer, en fait, cette période que j'ai vraiment aimée, notamment parce que je voyageais beaucoup, surtout en Asie. Et j'ai un amour, une passion de l'Asie où je vais encore beaucoup. J'y reviendrai, mais cet amour des voyages et de l'Asie a fait que j'ai eu envie à un moment de vraiment basculer mon business online et de pouvoir m'offrir cette mobilité qui, pour moi, est vraiment signe de liberté. Et en 2009, j'ai démissionné de BNP Paribas. Appelé par, comme beaucoup, je crois, des personnes qui se reconvertissent. J'avais perdu le sens. Donc, il y avait ce que j'avais perdu, ce que je voulais gagner. Je voulais plus de liberté, plus de maîtrise de mon temps. Il y avait une espèce d'appel à aider, servir, que maintenant, je nomme comme ça. À l'époque, je ne le savais pas vraiment. Et un très fort appel de la créativité. Et donc, moi qui étais une financière, j'ai fait un grand virage. J'ai fait une année d'études en architecture et décoration intérieure à l'école Boulle. Et j'ai créé une première entreprise qui était un organisme de formation en décoration intérieure. Donc, j'avais des très beaux locaux à Paris, un institut. Donc, moi, je me suis retrouvée propulsée là. En fait, j'avais projeté beaucoup d'illusions que ce serait génial d'avoir un lieu, une grosse équipe. J'avais 15 formateurs qui travaillaient autour de moi. J'étais dans le mythe total. Et très vite, j'ai déchanté, en fait. Très vite, j'ai déchanté parce que j'étais dans le champ de la formation professionnelle. Déjà à l'époque, donc c'était en 2010 que j'ai créé ma première boîte. Donc, il y a 13 ans, déjà à l'époque, c'était très lourd administrativement. Les opcos, les financements, il y avait l'ancêtre du CPF, etc. Donc, je me suis retrouvée à gérer des dossiers, à gérer des plannings, à gérer des recrutements. Et je n'étais absolument pas dans la créativité, en fait. C'était mes intervenants qui étaient créatifs. Et gérer ce lieu, des charges énormes. Et en fait, j'avais transposé, en fait, ce que je faisais avant en salarié. En plus, dans la banque, je brassais des millions. Je n'avais pas vraiment la conscience de l'argent. Et je me suis mis dans une prison dorée. Les locaux étaient magnifiques. On faisait des réceptions. C'était la grande époque de la déco. Donc, on a eu, en plus, mon égo était tout émoustillé. Je passais à la télé, enfin, plein d'apparitions journaux. Sauf qu'au bout de deux ans, j'étais vidée, quoi. Vide et vidée. Ça s'est manifesté très concrètement. Je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, en tout cas. Un matin, je suis arrivée dans mes locaux. Et en 2013, oui, c'est ça. Ça fait pile deux ans. Et je me suis écroulée, littéralement écroulée physiquement, paralysée. J'étais à l'hôpital quelques jours. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas, que je n'étais pas tout à fait dans la bonne voie. Il m'a fallu du temps pour détricoter ça. J'avais des charges très lourdes, toute une équipe. Neuf mois, en fait. Est-ce que je me permets de t'interrompre, Anne-Vallée ? Je pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est quoi ta définition ? Qu'est-ce que tu entends par « je n'étais pas sur la bonne voie ». Ça veut dire quoi pour toi, la bonne voie pour les personnes qui nous écoutent ? Ce qui me vient spontanément, Linguette, et qui ne va pas être très surpris, pour moi, c'est une voie où je ressens de la joie. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. La joie, c'est mon dada. Et pas pour rien. Parce que la joie et moi… Vous avez écrit un livre à ce sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Osons la joie au travail » en 2018, qui a été publié chez Hachette. J'ai créé deux programmes de méditation pour petits bambous. Dont un qui s'appelle « Joie au travail » et l'autre « Travail au féminin », qui sont vraiment mes deux passions. Et pour moi, être sur la bonne voie, c'est être sur une voie où on ressent de la joie. Alors, pas tous les jours, pas 100% du temps. Parce que la vie, comme j'aime dire, ça reste 50-50. On n'a jamais acheté un ticket pour venir sur Terre et vivre une expérience extatique à chaque instant. Et on se leurre souvent en se disant que si on n'est pas dans le bonheur absolu, durable et permanent, on passe à côté de quelque chose. Non, je ne crois pas que ça… Mais ça, c'est un autre débat philosophique. Mais pour moi, la bonne voie, c'est cette voie où je ressens de la joie, où j'exprime mes forces, mes talents, mes dons le plus possible et où je nourris mes besoins, dont les besoins élevés de contribution, de sens, etc. Et si on prend la pyramide des besoins de Maslow, où je peux aller jusqu'à nourrir tous mes besoins, en fait. Donc, et là, très clairement, mes forces, mes talents étaient complètement étouffés. Je faisais plein de choses qui ne sont pas du tout dans mes forces. Donc, je passais en force et j'avais étouffé ma créativité, mon ingéniosité, beaucoup de choses qui m'animent, en fait. Est-ce que je me trompe en disant que si tu n'avais pas eu cette expérience où littéralement ton corps t'a arrêté, tu aurais continué encore pendant des années en négligeant cette joie, en fait ? Oui, j'aurais continué. Pourquoi ? Pourquoi tu penses ? Parce que ce que tu partages là, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de gens. Pourquoi négliger quelque chose d'aussi essentiel, en fait ? Oui, j'aurais certainement continué, je ne sais pas combien de temps, mais je sentais que je commençais à m'étioler, mais je suis un peu dure à la tâche et dure à cuire et j'aurais pu continuer longtemps. Et c'est intéressant, c'est vraiment là, quelle est la frontière entre la persévérance et l'acharnement, en fait ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, notre mission, c'est d'être persévérant, bien entendu, et de continuer. Parfois, c'est ardu, parfois, c'est difficile. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas que cuit les petits oiseaux tous les jours. Et à un moment, on bascule du côté obscur de la force qui est à l'acharnement. Et alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais il y a plusieurs raisons. Pour ma part, je ne voulais pas échouer. Il y a ça. Et pour moi, oser dire, je me suis plantée, cette entreprise, j'ai investi énormément, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi émotionnellement, j'ai investi du temps, toutes mes ressources, en fait. Et faire le constat, je me suis plantée, c'est un échec. J'arrête, je ferme, c'est super douloureux, en fait. Et je n'arrivais pas à prendre cette décision sur laquelle je collais l'étiquette échec. Donc, mon corps m'a contrainte quasiment à aller vivre cet échec-là, qu'il m'a fallu du temps après à accepter, à accueillir. Donc, pour moi, ça reste un échec, mais un échec cadeau, un échec transformateur, un échec qui m'a permis d'aller aux étapes suivantes. Mais c'est difficile de passer par la case d'échec et j'ai perdu beaucoup, en fait. Ce que tu partages, ça nous concerne tous, moi le premier. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, nous, de notre point de vue, par exemple, une reconversion, quelqu'un qui arrête son business pour se lancer en tant que coach, on ne le voit pas du tout comme un échec. Mais pour la personne qui le fait, en fait, c'est un échec parce qu'elle a investi cinq ans dans des écoles de commerce, dans une école d'ingénieurs et là, elle balance tout. Qu'est-ce qui fait que selon toi, on a un si difficile rapport à l'échec de ton point de vue et des clients que tu as accompagnés aussi ? Qu'est-ce qui fait que les gens ont autant de difficultés avec l'échec ? Merci pour cette question parce qu'elle est tellement brûlante pour tellement de coachs, d'entrepreneurs. Je pourrais partir dans plein de directions. J'ai envie d'aller essentiellement dans deux. La première, c'est que qui dit échec, dit émotion difficile. Forcément, avec l'échec, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la colère, il y a du découragement. Il y a toute la palette des émotions désagréables. Et quand je dis culpabilité et honte, c'est celles qui ont la vibration la plus basse et qu'on déteste ressentir. En tout cas, moi, pour ma part, la culpabilité et la honte, c'est l'horreur. Et ces émotions, elles vont quasi inévitablement avec l'échec. Après, on peut les faire durer, les nourrir ou pas, mais on n'a tellement pas envie de ressentir ça qu'on va tout faire pour éviter d'échouer, pour ne pas aller traverser cette tempête émotionnelle-là. Je pense que c'est vraiment une première raison. Et ce dont je me suis rendue compte, après ce premier échec, il y en a eu bien d'autres après, j'en ai toute une jolie collection, une ribambelle d'échecs. Ce dont on se rend compte, et ça, c'est la magie quand on passe de l'autre côté, c'est qu'on n'en meurt pas. Que ouais, j'ai ressenti beaucoup de honte, en fait, d'avoir investi tellement, d'avoir embarqué des gens dans cette histoire, de m'être plantée de rêve, d'avoir investi massivement, etc. J'avais honte du regard qu'on pouvait porter sur moi. Tous les gens qui m'avaient dit, non, mais Anne-Valérie, t'es tarée, quittez ton boulot, allez te lancer dans ce truc farfelu de la déco. Ils allaient avoir raison, j'allais avoir tort. Il y a aussi de l'égo là-dedans. Et quand on est de l'autre côté, on se dit, en fait, j'en suis pas morte. Et peut-être même que je suis plus forte, plus solide, plus résiliente. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois que quand on vit un échec, spontanément, très souvent, on va lui donner un sens. Et là, il y a un piège. Quel sens je donne à l'échec ? Et si je reprends mon exemple, le sens que je donnais à l'échec, c'était, Anne-Valérie, tu prends pas des bonnes décisions, t'aurais dû avoir plus de discernement, t'aurais dû te faire mieux accompagner, t'aurais pu mieux réfléchir, t'aurais dû écouter les autres, t'étais tueur, t'es nul, tu réussiras jamais en tant qu'entrepreneur, tu ferais mieux de... C'est tout le sens qu'on donne à cette histoire qu'on a vécue et qu'on associe à notre identité, nos capacités et qu'on va projeter sur le futur après. Et on sait qu'on va fonctionner comme ça, donc on veut éviter d'aller là-dedans parce que ça peut être quelque part des coups de couteau ou de canif sur notre identité. Super, merci beaucoup. C'est hyper parlant et je pense que la plupart du temps, la plupart des gens se reconnaîtront. Alors, j'aimerais quand même que tu puisses terminer un peu aussi ton parcours. Donc, t'as eu cet événement-là, comment t'as fermé la boîte, qu'est-ce que t'as fait après, avant d'en arriver là aujourd'hui ? Alors, donc, on est en 2013, donc j'avais besoin d'un repreneur pour les locaux parce que j'ai été engagée avec un bail, un draw-ball, etc. Ça a mis neuf mois pour que je trouve un repreneur. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que, en fait, je continuais à faire comme si, comme si de rien n'était. J'ai fait mon petit séjour à l'hôpital, après j'ai repris, je suis remontée sur le cheval ou trop au galop, tout en sachant que je voulais arrêter. Mais j'avais l'équipe, j'avais des clients, j'avais des charges énormes. Donc, je voulais continuer à faire tourner la machine tout en coulisses, essayant de trouver un repreneur pour les locaux, une partie de la boîte, etc. J'étais complètement écartelée. Ça a duré plusieurs mois et je me suis dit, mais Anne-Vallée, tu vas retourner à l'hôpital si ça continue comme ça. C'était pire que tout. J'ai pris une décision radicale. Un matin, je me suis dit, c'est ça, cette dissonance, ce désalignement total entre ce que je vis intérieurement et ce que je montre à l'extérieur, c'est terminé. Très concrètement, j'ai annoncé à toute l'équipe que j'arrêtais. J'ai arrêté de communiquer, de chercher des clients. J'ai tout arrêté. Après, j'ai fini de servir les clients en cours et en me disant, j'assumerai les charges. J'avais des charges assez élevées chaque mois. Un emprunt remboursé, j'assumerai, je me débrouillerai, mais je ne vais pas y laisser ma peau. Et ce qui est fascinant, c'est que 15 jours après, le repreneur est arrivé. Une fois que j'ai vraiment lâché. Ça, c'est vraiment le pouvoir du fameux lâcher prise. Donc, ça, c'est assez amusant. Et donc, l'hôpital, c'était début 2013. Fin 2013, j'ai réussi à cesser cette entreprise et je ne savais pas ce que j'allais faire après. Je me suis retrouvée dans une période de grand vide et c'est terrifiant. J'avais été dans une immense intensité. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'avais commencé à me mettre quand j'avais quitté la banque à la méditation, faire un petit peu de développement personnel. Je me rendais compte qu'il y avait des trucs à comprendre sur qui je suis, comment je fonctionne, tout ça. Ça me passionnait. Donc, je lisais beaucoup, beaucoup de bouquins de devs persos et j'ai commencé à plonger à ce moment-là dans la méditation. Quand je dis plonger, faire des retraites en silence, vipassana, me former et tout ça et à faire des petits stages de devs persos mais je ne pouvais pas rester dans ce vide de rien faire. Ça confond à qui je suis quand je ne fais rien. C'est terrifiant, cette question. Donc, l'appel de la créativité était toujours là. J'ai décidé de lancer un site de vente en ligne de coussins de méditation et d'autres objets d'ailleurs pour la méditation. et j'étais très en lien avec l'école occidentale de méditation de Fabrice Midal à l'époque et donc, j'ai collaboré avec eux et j'ai dessiné des coussins et ça a été une aventure géniale. J'ai travaillé avec Emmaüs pour faire faire avec des matières recyclées, les garnissages parce que je ne voulais pas des trucs venus de Chine, etc. Faire faire les garnissages des coussins par des personnes handicapées qui travaillaient pour Emmaüs à partir de fibrocyclées, j'utilisais des tissus français. J'ai trouvé un petit groupe de femmes qui avaient été licenciées de leur usine textile dans le Nord qui venaient d'ouvrir un atelier dans le garage de lune et je leur ai confié le travail pour qu'elles cousent les coussins. J'ai adoré. Ça, ça m'a vraiment excitée et j'ai créé un site de vente en ligne de coussins de méditation. Sauf que développer un site de vente en ligne, ça ne s'improvise pas en fait. C'est une autre forme de marketing, une autre forme de vente. Je n'avais pas beaucoup de visibilité. J'étais toute nouvelle dans ce truc-là. Je n'avais pas vraiment de réseau. Et donc, c'était sympa. Ça m'a amusée. Ça m'a détendue. Mais il s'est resté un loisir. Je ne savais pas en faire un vrai business. Donc, ça m'a permis de générer un peu d'argent, mais vraiment pas grand-chose. Et j'étais avec ça. Et en même temps, j'étais devenue instructrice NBSR, machin, en méditation. Et j'ai commencé à animer des groupes de méditation pour transmettre la méditation. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu pris sous son aile, qui était très introduit dans la méditation en entreprise et qui m'a fait confiance et qui m'a permis de commencer à animer des groupes de méditation en entreprise. Des cursus, des cycles, ce qui m'a vraiment propulsée. Donc, j'avais mon site devant le cousin de méditation. J'animais des groupes de particuliers et des groupes en entreprise. Donc, voilà, je commençais à avoir un petit business avec toutes ces activités. J'aimais bien voir ces différents champs. Et puis, j'ai eu l'opportunité de co-créer une entreprise en 2015 qui s'appelait à l'époque Monastera où on organisait des séminaires retraites pour dirigeants et managers en quête de sens qui étaient un peu paumés, vidés. Et on organisait des séminaires retraites avec des personnes comme Frédéric Lenoir par exemple. Donc, j'ai fait ça pendant un an. J'adore impulser en fait, initier, lancer le mouvement, être dans la phase de création. Voilà, on le voit dans mon histoire. Ma première boîte, ça a duré deux ans. les coussins de méditation pendant un an, ça m'a excitée puis c'est retombé. Monastera, un an. Alors là, c'est une autre histoire, c'est que je n'arrivais pas à trouver ma place. L'associé avec qui j'étais était un homme avec beaucoup de présence, de puissance. C'est lui qui avait investi tout l'argent. Et donc moi, je ne trouvais pas ma place. Et au bout d'un an, j'ai décidé de partir. Entre-temps, je m'étais formée au coaching, tout ça. Et j'ai commencé, je continuais à faire un peu de méditation en entreprise, tout ça. Et j'ai commencé à lancer mon activité de coaching à ce moment-là, 2016, à faire du coaching individuel, classique, en présentiel, à Paris. Et 2018, je me suis dit, non mais, entre tes formations en entreprise, j'en faisais un peu partout en France, le coaching one to one, tu es en train de perdre ton amour du voyage. Et je voulais, et c'est là, en 2018, je me suis dit, tu vas basculer online pour pouvoir vraiment avoir ce business au service de ta vie, qui est quand même quelque chose, une chose à laquelle on aspire beaucoup tous dans nos métiers. Parce que tu as commencé peut-être à perdre en enthousiasme et en joie d'être un peu bloqué à Paris notamment. Exactement, j'habitais à ce moment-là encore Paris et en effet, je me sentais bloquée, coincée, étriquée. J'adorais ce que je faisais mais les modalités ne me convenaient pas, n'étaient pas au service de la vie libre que j'avais envie de vivre. Et je me suis fait accompagner à ce moment-là parce que tous les trucs, les tunnels, les pubs, tout ça, c'est toute la tech, ce n'est pas du tout mon appétence. Je me disais, mais par quel bout prendre le chemin de bique ? Et j'ai pris une coach australienne, va savoir pourquoi je suis tombée sur elle qui m'a vraiment aidée à comprendre le principe bullie de magnète, de faire un tunnel, les webinaires, tout ça. Voilà, je suis rentrée dans le système et j'ai commencé à prendre pas mal de formations aux Etats-Unis sur justement les webinaires, comment on fait des tunnels, tout ça. Donc, je suis très gourmande d'apprentissage donc j'ai dévoré 2018, 2019. j'ai commencé à lancer une première formation, un premier programme online, c'était fin 2018 et là, j'ai fait un lancement à plus de 50 000 euros, mon premier. Waouh ! Je me suis dit, mais c'est magique ce truc, je peux le faire d'où je veux, je suis partie en Thaïlande, à Bali, j'animais mes coachings de groupe de partout où je voulais, un lancement, j'avais fait 57 000 euros, je me suis dit, ça y est, je tiens, je tiens la recette magique, il y a un truc là et donc j'ai continué et là, j'ai commencé vraiment à croître en chiffre d'affaires et le Covid arrive, là où j'ai été bénie, c'est que j'avais basculé online avant donc j'avais un peu d'avance par rapport à beaucoup qui ont commencé à basculer online à ce moment-là et c'est là que je suis rentrée dans le Mastermind en 2020 dans lequel on s'est connus Lingen en me disant, bon, là, je sens que je tiens un truc où il y a vraiment du potentiel, on va aller accélérer et scaler et donc là, j'étais sur un programme à 2 000 euros, je me suis dit, je vais passer sur un modèle à étiquette qui est celui qu'on nous enseignait dans ce Mastermind où on était ensemble, Lingen donc j'étais seule avec une assistante à l'époque mais ça tournait bien en fait j'étais à à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires grosso modo 180 ce qui m'allait bien pour moi toute seule en fait sans équipe avec une belle marge j'imagine et une énorme marge j'avais personne j'avais juste mon assistante qui me coûtait 10 euros de l'heure une marge phénoménale je faisais un tout petit peu de pub très très peu juste pour m'y essayer et mais voilà c'était la 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 pas du du scaling de la croissance du du million et je me suis embarquée tête baissée là dedans et en trois mois je suis passée de moi une assistante à huit personnes de aller 200 euros de pub par mois à 5000 puis plus ensuite de créer l'équipe de closing les tunnels les process les systèmes tout ça en trois mois massivement et j'ai eu une très très forte croissance de chiffre d'affaires parce que là où je faisais 50 000 grosso modo par lancement et j'en faisais trois par an là c'était 50 000 par mois en fait voire plus et il y a quelque chose d'assez euphorisant en fait surtout quand on est dans un environnement qui nous pousse je dirais plus qui nous pousse plutôt que qui nous porte je pense que c'est plus ça et il y avait une sorte de de course presque avec des perfs à atteindre et moi j'ai un côté challengeuse qui était très aiguillonné stimulé par ça sauf qu'au bout de même pas deux ans en fait un an et demi je me suis dit mais en fait je me suis perdue ça va pas c'est pas le modèle que je veux c'est pas la vie que je veux c'est pas l'équipe que je veux c'est pas la manière de vendre que je veux je m'étais perdue en fait donc il y a un peu plus d'un an en mars de 2022 donc j'avais un programme qui s'appelait Business DS qui était un programme à étiquette à 6000 euros j'ai décidé de l'arrêter ce qui a été une décision alors que ça marchait bien alors que ça marchait très bien ouais avec ce programme j'ai fait un million d'euros en fait et en moins d'un an et demi plus d'autres programmes à côté etc et pour ça ma première expérience d'échois à l'hôpital je l'ai toujours en tête et je sais maintenant que si je suis pas liée que si je suis pas sur ma bonne voie ça peut réarriver je l'ai pas oublié ça c'est vraiment ancré en moi et dans mes cellules et je sentais qu'il y avait mon corps qui disait je suis plus d'accord là avec ce qu'on est en train de faire parce que je me suis retrouvée à beaucoup manager et on sait ce que c'est c'est exigeant il y en a qui sont excellents à ça moi je suis pas excellente à ça et j'ai essayé d'apprendre et c'était extrêmement exigeant et difficile pour moi parce que avoir un agenda plein de réunions de sollicitations de ce que j'appelle moi dans mon monde des contraintes c'est difficile j'ai besoin d'espaces de liberté de souplesse d'agilité c'est vraiment exigeant et fatigant pour moi par rapport à mon énergie mon empêrament d'avoir cet agenda où tous les jours il y avait des réunions le modèle du closing alors là pour des raisons avoir l'équipe du closing plus pour des raisons de valeur et d'éthique je me suis lancée dedans ça ne m'allait pas du tout c'est des techniques de vente où je me donnais l'illusion que c'était très éthique très bienveillant très compassionnel mais en réalité je savais au fond de moi que ça n'allait pas enfin que ce n'était pas ma définition de la bienveillance de l'éthique et de la compassion etc et qu'on se retrouvait à forcer des personnes à acheter plus ou moins avec des méthodes qui ne m'allaient pas bref j'étais tiraillée complètement donc il y a eu trois mois à peu près de tiraillement je continue je ne continue pas l'argent rentrait quand même donc il y a c'est un peu une course à l'échalote tu continues parce qu'elle est bonne l'échalote mais à un moment l'argent ça ne suffit pas ça ne suffit pas c'est la vie avant tout c'est la vie qui est maintenant c'est la vie qui est en train de passer et je me suis réveillée un matin de mars 2022 en me disant stop j'arrête ce n'est pas possible et dans cette journée là j'avais quatre personnes dans mon équipe de closing je les ai appelées j'avais trois coachs je les ai appelées et je leur ai annoncé qu'en leur expliquant que pour moi ce n'était plus possible que je ne pouvais pas continuer comme ça que je m'étais éloignée du coaching je m'étais éloignée de mes clientes j'avais ma responsable succès client qui faisait le tampon entre moi mes clientes je ne les connaissais plus j'étais comme dans ma tour à gérer les agendas les plannings c'est à recruter former se séparer recruter former se séparer humainement je ne savais plus faire je ne savais pas comment naviguer dans tout ça donc j'ai annoncé donc j'ai annoncé à tout le monde et c'était un gros acte de courage douloureux qu'on allait arrêter donc on a évidemment continué à accompagner les clients jusqu'à la fin nouvelle période de vide d'angoisse qu'est-ce qui va venir après et en fait ça a été neuf mois de tâtonnement d'expérimentation de trouver vraiment parce que je garde de l'ambition je veux une entreprise qui génère de l'argent qui est en croissance qui accompagne plus de femmes j'ai envie de ça et en même temps je ne veux pas une grosse équipe je ne veux pas une structure lourde je ne veux pas plein de process je voulais réinventer de la souplesse de la liberté de la légèreté dans tout ça et donc c'est deux polarités pas forcément faciles à allier en fait et j'ai tâtonné pendant quasiment neuf mois où j'ai j'ai lancé des petites choses et dont une pas petite chose parce que peur du vide quand tu nous tiens le vide veut être rempli et il n'amène pas forcément à prendre les meilleures décisions donc qu'est-ce que j'ai fait en mai je me suis dit on va lancer une formation CPF on va avoir l'assertif Caliopi ça va marcher comme sur des roulettes les clients vont venir tout seuls c'est fascinant quand je vois ça maintenant c'était juste l'horreur c'était 10 fois en fait en fois 10 ce que j'avais quitté je l'ai recréé j'avais besoin d'une couche de plus obtenir Caliopi c'est un énorme chantier administratif j'ai recréé une formation CPF avec toutes les contraintes du CPF il faut passer sous des fourches codines on ne fait pas ce qu'on veut quand je vois ça maintenant mais j'avais besoin de cette couche supplémentaire pour que ce soit un vrai non je ne veux plus tout ça j'accepte le vide et cette peur et ce mystère ce côté opaque visqueux comme tu sais comme la chrysalide qui est dans son cocon qui doit essayer de se dépatouiller avant de pouvoir sortir à la lumière j'ai vraiment vécu ça donc pendant 3 mois j'ai recréé une équipe administrative de closing pour vendre le CPF au bout de 3 mois j'ai tout redémantelé pour finalement créer et lancer mon programme sans cas révolution en février de cette année depuis Bali symboliquement c'était important pour moi et j'adore ce nouveau business model que j'ai créé petite équipe légèreté je ne fais plus vraiment du closing mais je fais moi-même des appels avec des personnes que j'ai juste envie de rencontrer pour répondre à leurs questions j'ai beaucoup changé aussi le vocabulaire tu vois dans lequel on est que je trouve parfois lourd et j'ai réinventé les mots j'ai tout remis en question en fait pour réinventer et me réapproprier et lâcher plein d'injonctions sur tu dois faire ça il faut faire comme ça ça doit ressembler à ça les codes de la réussite c'est ça être une entrepreneur qui réussit ça ressemble à ça j'ai détricoté beaucoup de choses pour retricoter vraiment un chandail qui me va bien wow merci merci à Noël pour ce partage aussi authentique moi je voulais te questionner sur toutes ces années-là une lecture de ce que tu viens de décrire pourrait être légitimement oh si c'est ça là on tronche je ne me lance pas oh c'est dur c'est des échecs oh là là c'est fatigant tout ça sauf que ce que j'ai observé chez toi c'est que tu as toujours été peut-être avec des variations différentes mais dans la joie dans l'enthousiasme durant toutes ces années-là parce que dis-moi ce que tu en penses la joie c'est pas juste un truc qui tombe du ciel c'est une compétence c'est quelque chose que tu travailles c'est quelque chose que tu cultives c'est quelque chose que tu t'autorises à vivre tu vois je pense à tous tes voyages il y a plein de gens dans ton face à tes échecs c'est je me renferme j'économise non 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 toi au contraire tu t'autorises à être dans la joie est-ce que tu veux nous en parler de ça parce qu'au final je ne pense pas qu'il y ait été beaucoup de regrets de fond tu vois des regrets de forme parce que tu as toujours été dans la joie ça t'a permis de croire de progresser est-ce que tu veux nous en parler de cette capacité que je vois chez peu de gens à être dans la joie quoi qu'il arrive alors la première chose c'est que et pour pour rassurer tout le monde et toi en premier sur le fait que je suis humaine je ne suis pas tout le temps dans la joie c'est une orientation c'est un cap c'est ma boussole mais je n'y suis pas tout le temps et j'ai comme tout le monde des moments de déprime d'abattement de découragement comme j'aime dire avec mon mari j'ai mes moments grotte ou caverne où j'ai juste envie de partir de me mettre en retraite plus voir personne et de pleurer toutes les larmes de mon corps donc j'ai ça aussi néanmoins et merci de pointer ça il y a toujours eu en effet ce rebond cet enthousiasme qui revient cette inspiration je crois que il y a plusieurs choses il y a j'ai une valeur très élevée qui est la liberté d'être où je veux ma liberté de mouvement de lieu la liberté et j'ai une conscience aiguë du fait qu'être entrepreneur c'est vraiment au service de la liberté donc il y a ça qui me stimule immensément en me disant bon ça ça n'a pas marché là je me suis plantée là c'est un échec et en même temps qu'est-ce que je peux inventer créer imaginer de nouveau pour toujours nourrir ce besoin de liberté parce que je crois et là on peut aller dans le champ des croyances je crois fondamentalement que nous sommes des êtres créateurs et créatifs à l'image de notre créateur qui nous a donné ce don-là qui est le sien et qu'on est là aussi pour contribuer à créer et à être acteur actrice de cette création et pour moi il n'y a pas plus bel endroit que l'entrepreneuriat pour créer pour imaginer pour offrir servir contribuer aider je ne dis pas que quand on est salarié on ne peut pas mais on est beaucoup plus contraint quand on est entrepreneur c'est le plus bel espace pour épanouir notre pouvoir créatif et créateur et ça moi ça me stimule immensément et comme j'ai cette confiance cette foi profonde dans ma capacité créatrice qui m'a été donnée ma pensée c'est presque j'ai pas le droit d'étouffer ça j'ai pas le droit de renoncer à ça et si quelque part je me fourvoie sur une voie où je vais dans un mur où je tombe dans une ornière il y en a une autre forcément pour que j'exprime ce don créateur et ça ça m'aide cette foi là et au-delà du don créateur c'est un don créateur forcément au service des autres ou du monde ou du bon ou du beau ou du bien et et ça serait presque tu vois piétiner ma mission que de me dire que de rester les bras croisés sur mon canapé ou que de me dire ah non je vais retourner salarié dans un petit job pour ma sécurité et ça moi ça me met en joie parce que ça invite à se dépasser et il y a tellement de joie dans le dépassement il y a tellement plus de joie dans le dépassement dans les défis dans les challenges que dans manger des curlies sur son canapé ouais on a un petit shoot de plaisir immédiat mais c'est pas cette joie effervescente ébullitionnante qu'on ressent quand on se sent vivant alors j'ai autre chose c'est que j'aime l'intensité j'ai besoin d'intensité ça me fait me sentir vivante et vibrante donc là aussi sur un parcours entrepreneurial on est assez gâté en intensité ça nécessite d'être ok avec accepter les phases euphoriques extatiques et aussi vivre les phases complètement down découragement abattement et envie de juste tout balancer par la fenêtre et j'en ai aussi et j'en ai eu et j'en aurais encore donc je sais pas si j'ai répondu à ta question je suis un peu partie sur des fées en travers en fait ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ta réponse je m'y attendais pas c'est que t'es allé aussi nous décortiquer quels étaient tes besoins ton fonctionnement et de ce que j'entends c'est une invitation pour que chacun trouve non pas ne réplique pas juste ta méthode à toi mais qu'on aille chercher nous chacun d'entre nous qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui fonctionne avec moi qu'est-ce qui me met en joie et c'est uniquement en comprenant mon fonctionnement que je peux trouver mon mode d'emploi parce que ce qui marche avec toi marche pas avec tout le monde donc merci pour ça ouais je peux pas donner de recettes miracles génériques de la joie en fait la joie elle est là quand on répond à notre appel à notre mission quand on est en mouvement aussi et il y a aussi cette idée et j'y crois fondamentalement qu'il y a la joie dans le mouvement et quand je dis dans le mouvement c'est poser une action prendre une décision aller traverser une peur plutôt que de rester derrière son écran camoufler à fignoler le logo du site web c'est pas très joyeux ça à la fin de la journée on n'est pas très satisfait mais si j'ai peur de faire cette vidéo et que je la fais et que je la lance ouais si on couche je suis horrible ma voix est calamiteuse mais le soir quelle joie de l'avoir fait et la joie elle est dans l'action aussi moi je voulais te voir un dernier élément avec toi avant de terminer c'est il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont motivés par l'argent et d'autres qui sont motivés par le développement personnel c'est rare de retrouver quelqu'un qui est motivé avec les deux et qui arrive à concilier les deux c'est quoi pour toi le lien entre joie et argent tu vois on entend l'argent ne fait pas le bonheur et pourtant toi t'arrives à incarner et assumer pleinement que ces deux objectifs qui ne sont pas du tout antagonistes est-ce que tu veux nous aider à rassembler ce puzzle qui a été défait dans notre enfance à l'école dans les médias pour qu'on puisse retrouver quelque chose de simple parce que sinon on pourrait terminer cet épisode en disant ok il n'y a que la joie qui m'intéresse bon business ou pas finalement argent ou pas c'est pas le plus important le plus important c'est mes pensées c'est mes non en fait on est des entrepreneurs l'argent c'est aussi important d'ailleurs c'est pour ça que tu lances ce mouvement de 100 cas révolution et pas 5 cas révolution tu vois on parle de 100 000 euros par an est-ce que tu veux bien nous aider à reconnecter joie et argent pour terminer cet épisode merci de m'emmener sur ce terrain là à Klingen ce pauvre argent ce pauvre argent on l'oppose à tant de choses on l'oppose à la joie on l'oppose à la spiritualité on l'oppose à la bienveillance et à la bonté voilà l'argent le diabolise et voilà tout ce qui serait censé être beau et honorable bon c'est pas l'argent tu as tu as mentionné cette cette phrase que je trouve assez intéressante l'argent ne fait pas le bonheur moi cette pour moi cette phrase elle frictionne un peu avec moi je tends à la voir comme une phrase que là je vais utiliser des mots assez radicaux intentionnellement l'argent ne fait pas le bonheur les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qu'on peut qualifier énormes guillemets de pauvres vont dire ça pour se justifier non mais nous on n'a pas d'argent puis on ne veut pas d'argent parce que de toute façon ça ne fait pas le bonheur et puis on est très dans le bonheur et la joie et très heureux sans argent donc ça les justifie et les gens qui ont beaucoup d'argent les riches vont dire de toute façon l'argent ça ne fait pas le bonheur pour rester bien tranquille dans leur monde là avec leur argent et qu'on ne vienne pas les embêter donc ça arrange tout le monde cette phrase finalement et alors on ne va pas entrer dans des grandes philosophies sur ce que c'est le bonheur et la différence avec la joie le plaisir etc mais pourquoi les opposer moi d'abord je crois que ok peut-être l'argent ne fait pas le bonheur mais il donne accès à beaucoup plus de possibilités il donne beaucoup plus de choix il aide à résoudre des problèmes quand on a de l'argent on peut beaucoup plus facilement résoudre la plupart des problèmes qu'on a dans notre vie ne serait-ce qu'en étant accompagné en se faisant aider en payant des gens etc un grand sujet qu'on a dans notre vie c'est le temps notre vie c'est le temps et avec de l'argent on peut racheter du temps et moi je trouve ça extraordinaire et tu vois moi je pourrais aller jusqu'à associer temps et bonheur si j'ai du le bonheur on pourrait dire c'est du temps de qualité c'est vivre du temps de qualité du temps de présence et de qualité et avec l'argent on peut s'offrir plus de temps de qualité si j'ai plein d'argent je peux déléguer le ménage à une personne qui fera très bien le ménage par exemple déléguer mes courses à quelqu'un qui fera les courses et tout ça donc déjà voilà dissocier argent et bonheur c'est je trouve c'est un petit peu tordu on aime bien le faire on comprend pourquoi mais pour moi on peut facilement remettre en cause ça maintenant j'ai envie d'aller sous un autre angle parce que tu m'invitais à réconcilier joie et argent j'aime voir créer de l'argent comme un processus joyeux et j'aime bien dire créer de l'argent plutôt que gagner de l'argent ou générer de l'argent ou pire faire de l'argent pour moi l'argent on le crée comment on le crée ? en créant de la valeur et on est toutes et tous en capacité de créer de la valeur parce qu'on est toutes et tous équipés d'un cerveau qui est cette formidable machine avec chacun chacune notre singularité et on sait créer de la valeur pour le monde et en échange de cette valeur on peut recevoir de l'argent et je reviens au processus créatif à notre don créateur moi je trouve ça jubilatoire de créer de partir de mon essence de qui je suis de mes compétences mes dons ma magie mes expériences et de créer quelque chose pour les autres à partir de de tout ça et de qui je suis et donc ce processus il est joyeux parce qu'il va aussi nécessiter bien sûr de dépasser des peurs de de transcender des émotions difficiles de dire qu'est-ce qu'on va penser de moi et ma création est-ce qu'elle va être assez bien à la hauteur c'est pas assez parfait je suis pas légitime pour qui je me prend et qu'on dépasse tout ça mais il y a tellement de joie en fait de cette vraie jubilation et en échange de la valeur qu'on crée pour le monde on reçoit de l'argent donc c'est joie de donner joie de recevoir en fait et il y a beaucoup de joie dans ce mouvement je donne je reçois je donne je reçois c'est un très beau cycle donc à cet endroit là je pense qu'on peut vraiment réconcilier la joie et l'argent quand on voit l'argent comme juste on peut aller dans le champ de l'argent qui est énergie etc mais une énergie qui vient parce qu'on offre nos dons au monde et on reçoit en échange cette énergie là waouh bah merci merci Anne-Valérie c'était hyper inspirant merci tout simplement ouais par qui tu es j'ai la chance de pouvoir te côtoyer donc rien qu'en te côtoyant on sent cet alignement et c'est inspirant de voir que c'est possible déjà et puis bah merci pour tout le contenu que tu as partagé c'était hyper hyper intéressant je te laisse nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver quel est le lieu où on peut te retrouver où les gens qui veulent en savoir plus sur toi peuvent aller en savoir plus sur toi et peut-être même travailler avec toi et puis bah je te laisse le mot de la fin avant de conclure merci Lingen alors tu me demandes un lieu je suis un peu multilieux quand même comme nous tous donc sur les réseaux sociaux vous pouvez me trouver sur Facebook Instagram LinkedIn sous mon nom Anne-Valérie recours mon site web joyissime.com joy comme là je vois en anglais issime.com et voilà pour les endroits où vous pouvez me trouver découvrir ça te va si on met le lien Instagram par exemple ouais super en description et puis t'auras sur ta bio quoi sur ta bio il y aura la possibilité d'aller voir tout ce que tu fais on mettra le lien Instagram super et puis bah je te laisse conclure quelle conclusion t'aimerais apporter au coach en mission qui nous écoute j'ai en fait j'ai envie de dire qu'être coach en mission c'est être entrepreneur et être entrepreneur c'est une aventure que je recommanderais à tout le monde au moins juste quelques mois en fait juste quelques mois pour vivre cette expérience de de face à face avec nous même de de relations extraordinaires qu'on va tisser avec notre audience notre communauté notre client avec notre business j'aime bien voir que je suis en relation avec mon business avec notre offre avec nous au quotidien il y a l'expérience du couple qui est confrontante pour celles et ceux qui sont en couple et l'expérience de l'entrepreneuriat et c'est ces expériences-là qui nous font grandir évoluer pas forcément évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes j'aime pas forcément ça mais une version plus évoluée plus épanouie où on brille plus pour nous-mêmes et pour les autres donc c'est une expérience passionnante palpitante qui fait peur mais qui vaut tellement le coup merci merci Anne-Valérie encore pour tout ce que t'as apporté et aller découvrir ce que fait Anne-Valérie via le lien en description je te salue Anne-Valérie et je te dis à très bientôt je sais qu'on va à nouveau collaborer d'une manière ou d'une autre et merci encore pour ton authenticité ciao merci Lingen au revoir